Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Cette lecture est une lecture générale si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance avec moi. Voilà ce qui se passe ici avec les scorpions. Oui, c'est un partenant de vous. J'ai l'impression que vous êtes ici attirée par une femme indépendante, belle, séduisante. Je vois ici quelqu'un qui a un très beau corps, une très belle peau. Oui, c'est un partenant de vous. J'ai l'impression que vous aimez beaucoup la poitrine d'une personne. Pour d'autres, vous aimez beaucoup son bassin. Vous ne pouvez pas dire si c'est false, quoi. Anyway. Et on est ici dans une situation où vous êtes vraiment amoureux de cette personne. Vous ne pouvez pas dire même que vous vénérez cette personne, somehow. Mais vous êtes ici obsédé par le physique d'une personne, ok? Plus le physique que les sentiments pour l'instant. Oui, c'est un partenant d'entre vous. J'ai l'impression que vous habitez dans les montagnes ou encore vous vivez dans les montagnes. J'ai l'impression que l'endroit où vous vous trouvez actuellement, il y a de la neige. Peut-être que vous êtes au Canada. Ou en Hollande. Là, mais vous pouvez vous arrêter. Et puis, c'est un partenant d'entre vous. Vous êtes vraiment ici séduit par la beauté d'une personne, ok? C'est ici une personne qui est vraiment très, très, très indépendante. Mais j'ai l'impression que sans réellement vous rendre compte, vous êtes ici impliqué dans une relation triangulaire. Parce qu'il est probable que cette femme soit ici amoureuse d'une autre personne avec qui elle travaille. Je ne sais pas pourquoi j'ai failli dire ça, mais pour essayer d'entre vous, il est même probable que vous soyez ici attiré par quelqu'un qui est attiré par le même sexe. Et vous ne savez pas que quelqu'un est attiré par le même sexe? Ou c'est encore une relation triangulaire, mais parmi les trois personnes dont le test parle ici, on a une des personnes qui est peut-être bisexuelle et on a l'autre qui ne sait pas. Raison pour laquelle cette lecture se transforme maintenant en une situation qui est carrément virée au même sexe. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est important pour vous de faire attention à qui vous voulez aimer, à qui vous voulez donner votre cœur. Parce qu'il est probable que vos yeux essayent de chercher beaucoup plus loin qu'ils n'ont besoin. Qu'ils n'en ont besoin. Parce qu'on a ici un homme qui est vraiment très proche de vous. Il est déjà proche de vous. Il est déjà autour de vous. Qui est amoureux de vous et qui vous aime. Il est probable que cette personne habite dans une autre ville, cité, région ou pays que vous. Mais vous, vous avez vos yeux virés sur quelqu'un d'autre que... enfin, sur quelqu'un d'autre en fait et vous, vous ne savez pas que cette personne est attirée par le même sexe. Ou encore, vous ne savez pas que cette personne n'est pas quelqu'un avec qui vous devez être dans une relation avec d'autres. Surtout si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez ou quelqu'un qui vous a été présenté par le biais d'un ami avec qui vous travaillez. Puis, c'est un parti d'entre vous. J'ai même l'impression que votre ami avec qui vous travaillez sait très bien que celui sur qui vous aviez vos yeux fixés est attiré par le même sexe. Peut-être qu'il vous a dit ça plusieurs fois mais vous n'avez pas voulu l'écouter. Vous n'avez pas voulu le croire. Et puis, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que si vous êtes ici une femme, il est probable qu'il y ait carrément deux hommes qui essayent d'être avec vous. Il y a un qui habite très loin et il y a l'autre qui est tout près. Mais on a les anges ici qui veulent que vous fassiez ici attention à qui vous donnez votre cœur. On a les anges ici qui voudraient que vous fassiez ici attention à qui vous choisissez comme partenaire. On a les anges ici aussi qui voudraient que vous fassiez attention à ne pas être dans une relation avec deux personnes en même temps parce qu'on a un qui est amoureux de vous et on a l'autre qui n'est pas bon pour vous. Pour les édames, partenaires de vous, j'ai même envie ici de vous dire que celui qui est plus proche de vous, c'est ici quelqu'un qui veut vous épouser, c'est ici quelqu'un qui veut être dans une relation avec vous. J'ai même l'impression qu'on a ici quelqu'un qui se prépare à venir vous rendre visite. Pour les édames, partenaires de vous, vous pouvez même ici avoir affaire à un métisse. Je vois ici quelqu'un qui est métisse. Si vous êtes ici dans une relation triangulaire, on a un qui est métisse, on a l'autre qui est blanc. C'est le blanc qui est pédé. C'est le blanc qui est gay. Ah non ! C'est ce que moi j'ai vu ici. C'est le blanc là qui est attiré par le même sexe. C'est ce que moi j'ai vu ici. Mais ça c'est pour une partie d'entre vous. Ce n'est pas pour tout le monde. Anyway. Donc pour une partie d'entre vous, j'ai même eu l'impression qu'on a ici quelqu'un qui veut vous demander en mariage, qui veut vous épouser. Il sait déjà qu'il veut vous épouser. J'ai l'impression même qu'on a ici quelqu'un qui est sur le point de venir dans votre vie pour demander votre main. Et cette personne habite à distance de vous. Mais je ne sais pas pourquoi. Vos yeux ne sont pas fixés sur cette personne. Vos yeux sont fixés sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec qui vous travaillez. Alors que celui qui vous aime tant arrive pour vous demander votre main. Et vous êtes ici sur le point de faire une grande bêtise pour aller vous mettre dans une relation avec quelqu'un qui est quelqu'un avec qui vous travaillez. Et puis c'est une partie d'entre vous. Il est aussi probable que vous invitiez ici cette personne chez vous à la maison et que vous soyez intime avec cette personne. Parce que vous n'allez pas pouvoir résister. C'est plus fort que vous. Vous êtes ici attiré par cette autre personne. Et si jamais vous êtes ici intime avec cette personne il est probable que cela mette en retard votre mariage, votre demande en mariage. Il est même probable que cela crée ici une grande confusion quand il s'agit de la personne avec qui vous voulez vous mettre en couple. Puis c'est un parti dont vous faites attention à ne pas être intime avec deux hommes. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup, 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 beaucoup les animaux, les lapins, les oiseaux ou encore quelqu'un qui travaille les week-ends dans des endroits comme vous voyez les endroits où il y a les animaux perdus les endroits où les animaux ont besoin d'attention les trucs comme ça. Et si vous voulez savoir si si vous voulez savoir si parmi ces deux hommes si vous voulez savoir lequel est attiré par le même sexe il est probable que si jamais vous l'invitez chez vous à la maison vous prenez un verre vous mangez ensemble ou encore il vous invite à dîner il risque de vous poser une question très indiscrète celle de savoir si vous préférez par devant ou par derrière mon chanel est déconseillé au jour de moins de 18 ans ne venez pas me demander pourquoi parce que souvent c'est comme ça que ça dégringorde ça part en vrac et ça part en cou ça part au cou oh non mais si jamais vous ne pouvez pas atteindre un rendez-vous et si vous avez cette personne et c'est quelqu'un qui va vous demander ouais on peut être intime et tout genre la personne est attirée par vous surtout par vos fesses si vous avez des grosses fesses et ensuite il va vous demander s'il peut faire ça par l'arrière c'est lui c'est lui c'est lui le rechercher dans cette histoire je vais continuer cette lecture sur vimeo pour tous ceux qui sont intéressés les anges sont mutus quoi je vais continuer cette lecture sur vimeo si vous êtes intéressés je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite pour les autres si vous voulez une guidance privée avec moi n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien vous avez ici affaire aux vierges taureaux sagittaire capricorne bisous bye c'est parti